Il a dit que c'était quand je voulais. Alors, la facabo du jour, j'ai revenu voir Johan, on est en train de faire une petite installation maison, donc c'est le moment de lui poser vos questions. Alors, t'as vu ça ? Ça faisait genre question pour un champion. Un indice, chez vous. Non mais attends, j'attends parce qu'il faut que ça s'écrive sur leur écran. Non, je te ferai pas de montage. Non, je rigole. La question, Benjamin Lehoux. Alors, question, où se procurer le cyclovaque pour un particulier qui veut faire son installation lui-même ? Alors, chez le revendeur local, et comment trouver le revendeur local ? Il faut tout simplement se connecter sur le site de cyclovaque, donc cyclovaque.fr, j'imagine. Tu mettras le lien, n'est-ce pas ? Tout à fait. En lien sur la vidéo ? Tout à fait, Johan. Donc, sur le site de cyclovaque, vous avez la carte de France avec les différents départements représentés par leurs différents concessionnaires. Je mets un lien. Voilà, vous cliquez sur votre petit département et là, vous tombez sur le numéro de votre concessionnaire, vous l'appelez, il fait votre étude, soit sur plan pour une maison neuve, soit en direct sur place pour une maison existante. Et il peut vous faire une proposition et vous fournir les équipements. Tu ne peux même pas le choisir, en plus. Si tu veux travailler avec un mec parce que tu l'as trouvé sympa, qu'il était dans le département d'à côté, tu ne peux même pas bosser avec lui, il n'a pas le droit. Malheureusement. Voilà, c'est pour réserver... Mais ils sont sympa partout. Ouais, on va dire ça, alors. Il y en a un qui dit, que valent les autres marques ? Ils valent le prix qui est marqué dessus. Non, parce que toi, tu es là pour survendre le réseau cyclovaque parce que là, tu sors, mais est-ce que, honnêtement, quand tu as des installations centralisées, déjà d'autres marques et que tu les remplaces, c'est pour de bonnes raisons ou ça tient la route aussi ? Moi, je vends cyclovaque parce que la cyclovaque est la marque numéro 1 dans le monde et pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que c'est une marque qui est fiable. De base, la centrale est garantie 10 ans. Donc, si vous avez le moindre pépin, et ça peut arriver dans les 10 ans, vous êtes remplacé à 9. Votre pièce est remplacée à 9. Et les autres, non ? Les autres, non. Tu n'as pas les mêmes garanties. La garantie légale, la loi Hamon, c'est 2 ans. La garantie légale, la loi Hamon, c'est 2 ans. Qui a porté des garanties... Donc, du coup, tu dis qu'eux, ils se sont alignés sur les 2 ans ? La plupart, oui. Est-ce que vous, les concurrents que vous avez, c'est des marques aussi étrangères ou françaises ? Je trouve qu'ils ont la même philosophie que cyclovaque ? Non, tu n'as pas les mêmes garanties. Tu as certaines qui viennent effectivement du Canada également. Mais après, il faut bien regarder d'où viennent les pièces. Tu as certaines qui viennent... C'est marqué marque française parce que tu as une usine d'assemblage en France, alors qu'en fait, tout vient de Chine. Donc, il faut bien faire le tri de ce côté-là. Et pourquoi cyclovaque ? Donc, il y a cette fiabilité. Il y a la volonté qu'a cyclovaque de vraiment couvrir tout le réseau français. Donc, il y a un concessionnaire par département. Ce qui fait que vous avez tout le temps, à côté de chez vous, quelqu'un qui est présent pour vous conseiller, pour vous dépanner si besoin. Et faisant du dépannage toute marque, effectivement, j'ai eu l'occasion de me frotter à d'autres marques encore existantes ou non. Et les choses que je peux remarquer, il y a les machines qui peuvent durer une vingtaine d'années, même chez les concurrents. On ne va pas cracher dessus. De toute façon, les moteurs sont fabriqués, je te le disais tout à l'heure, par les mêmes fabricants à la base. Donc, on retrouve les mêmes qualités de moteur, les mêmes qualités d'aspiration. Par contre, tu peux avoir des coques en plastique qui ne vont pas tenir la route. C'est une sorte de poubelle avec un moteur dedans. Tu as une poubelle en plastique un peu semi-rigide. Comment tu y vas ? Taille, taille ! Je n'ai pas cité de marque. D'accord, ok. Mais du coup, tu payes beaucoup moins cher. Il y a moins cher que CycloVac, mais ce n'est pas la même cam. Forcément, tu es obligé de renier sur quelque chose. Donc, tu n'as pas une cuve en métal avec une peinture plutôt fourre. Donc, tu considéras que c'est son avis objectif. D'accord ? Objectivement, tu n'as pas la même qualité à la fin. CycloVac, fort de son réseau et force de proposition. Il y a de l'innovation. Le Retraflex, c'est CycloVac qui l'a balancé sur le marché. Ce genre d'innovation, ça vient de chez nous. Enfin, du Québec, du coup. Mais ça vient de CycloVac qui est assez gros pour pouvoir se projeter sur de la recherche et développement. Là où d'autres qui vivent, ne pourront pas. Donc, ça ne va pas évoluer. Ce sont nos marques également qui te permettent d'avoir la centrale la plus silencieuse possible. Parce que tu as l'isolation de la centrale à l'intérieur, tu as la mousse à l'intérieur du moteur. Autour du moteur, tu as le silencieux en sortie. Tu as plein de petites astuces comme ça qui font que les modèles s'améliorent. T'inquiète, je ne le regarde pas. C'est parce que je suis en train de regarder tes questions. C'est à toi qui causes. C'est toi qui lui poses la question. Il te répond. Les modèles CycloVac s'améliorent au fur et à mesure. Et la marque est faite pour continuer à durer. Et on ne va pas crever de sitôt parce que le réseau est vif et fonctionne. Et donc du coup, ça va nous donner encore des innovations. Donc voilà pourquoi aussi miser sur CycloVac. Ok. Ça c'est de la réponse. C'est bon ? Timing les gars. Question suivante. Joss Staub. Tu vois ? Salut Joss. Je ne la retrouve pas mais je me rappelle de ce qu'il avait posé une question. C'était concernant les moteurs. Parce qu'il disait comment ils sont montés les moteurs en série parallèle. Il se disait si jamais il y a un moteur qui grille. Est-ce que du coup c'est mort, on est obligé de changer les deux ? Ou est-ce que c'est monté de la bonne façon qui fait que si jamais il y a un moteur qui grille, ça continue de fonctionner quand même avec l'autre moteur ? Alors sur la gamme de machines qu'on vend pour les particuliers, il n'y a qu'une seule machine qui est double moteur. Tous les autres sont simples moteurs. La 2015. Donc la question ne se pose pas. Donc c'est la 2015. Et la 2015, les moteurs sont montés en parallèle. Donc s'il y en a un des deux qui grille, l'autre tourne encore. Ce qui veut dire qu'on peut continuer, si ça ne fait pas sauter les plombs, s'il n'y a pas eu de réel souci au niveau du moteur, c'est juste qu'il s'est arrêté. On peut continuer à utiliser l'aspiration, le temps que le dépanneur revienne. On peut l'utiliser sur un seul moteur. Donc ça, c'est en parallèle. Ça fonctionnera quand même, c'est ça. En parallèle. Par contre, il y a une autre question qui se pose pour le modèle qui est encore au-dessus de la 2015, qui s'appelle la 75-15, qui est une machine qu'on réserve plutôt pour un usage professionnel, industriel, ou pour vraiment des très très grosses maisons. Qui se compose en fait de deux unités. L'unité principale qui ressemble à la 2015 avec un moteur dedans, et une petite unité à côté dans laquelle il n'y a que le moteur. Donc ma centrale et il y a une petite centrale. Petite, oui, qui correspond juste au-dessus. Un petit ballon. Au tiers-haut de la centrale. On n'a pas la partie filtre, on n'a pas la partie sac. Que l'on positionne à côté ou... Que l'on positionne à côté et qu'on vient relier. Et là, en fait, on a le choix de le relier. On a deux bouches différentes si on veut sur l'unité principale. Pour se relier ou en parallèle ou en série, au niveau non pas du montage électrique mais de la circulation d'air. De manière à pouvoir soit accentuer sur le débit d'air, donc le nombre de mètre cube heure avalé par la machine. Ou soit sur la dépression, donc la colonne d'air, la puissance d'aspiration. C'est-à-dire pour augmenter sa puissance ? C'est ça. Ou la mettre en puissance normale ? Ou non, ou augmenter son débit suivant l'utilisation qu'on en aura. Ok. Ok, d'accord. Là, on a un choix de montage parallèle ou série. Mais pas encore une fois, pas montage électrique. Ok. Je cherche des questions. Parce qu'il y en avait plein. Elle est préparée cette vidéo, ça fait plaisir. Ouais, non, mais attends. Professionnelle avant de tout. Ouais, professionnelle. Mais attends, il y a du montage vidéo là derrière. Euh... Merci. T'raîn. Bon. Sous-titrage ST' 501